Assalamu alaikum Les réponses immunitaires Sciences de la vie et de la terre 3ème année collégiale Réponses immunitaires spécifiques 1ère partie Voie et morale Nous avions vu pendant la dernière leçon la réponse immunitaire innée. En gros, tout ce qui concerne la réaction inflammatoire et la phagocytose. Cette réponse immunitaire est caractérisée surtout par elle est immédiate dès que le corps étranger entre dans la peau il se met en place donc il est très rapide et il est aussi non spécifique c'est à dire qu'il est dirigé vers toutes sortes de corps étrangers de microbes et il n'est pas spécifique. Les globules blancs ou leucocytes qui font la phagocytose au cours de cette réponse immunitaire sont appelés phagocytes et ce sont les cellules dendritiques macrophages, mastocytes, granulocytes ou monocytes qui deviennent des macrophages. Maintenant, observons les enfants bulles. Ce sont des enfants qui vivent dans des sortes de bulles c'est à dire qu'ils sont séparés du milieu extérieur parce que ils ont une faible défense immunitaire donc ils vivent confinés et isolés du milieu extérieur donc ces enfants ils ont une faible quantité de lymphocytes les lymphocytes ce sont des sortes de globules blancs donc ces enfants risquent d'avoir des infections microbiennes donc ces enfants qui se sont appelés ces enfants qui se sont appelés les bœillots Donc ces enfants, qu'ils attendent comme traitement au niveau de l'hôpital ? Et bien ils attendent une injection de moelle osseuse Surtout des lymphocytes B et T Puisque la moelle osseuse, c'est elle qui donne les cellules sanguines Y compris les lymphocytes Dans deux sortes, lymphocytes B et lymphocytes T Et donc ces enfants, ils attendent une décision d'hôpital Et bien sûr, il y a un des abouins Les lymphocytes T sont impliqués dans la voie immorale Et les lymphocytes T sont impliqués dans la voie cellulaire Donc il y a deux sortes d'immunités dont les lymphocytes B sont impliqués dans la voie immorale Et les lymphocytes T sont impliqués dans la voie cellulaire Donc il y a deux voies immunitaires Immunitaires vient du latin immunis C'est à dire, auparavant on disait immunis d'une personne D'une personne qui est dispensée de quelque chose C'est à dire dispensée de payer Dispensée de payer par exemple des impôts Ou bien dispensée du service militaire etc Donc il y a deux types d'immunités Et pour nous l'immunité veut dire tout simplement la capacité de se défendre Donc il y a ou bien une immunité humorale ou bien une immunité cellulaire Deux voies d'immunité La question est donc quelles sont les caractéristiques de ces deux réponses immunitaires Pour cela nous proposons les expériences suivantes Première expérience On a des souris A Dont on a injecté une bacille de diphtérie Donc ces bacilles de diphtérie Ce sont des bactéries qui secrètent une toxine très dangereuse Après quelques temps Ces souris sont mortes Donc ces bacilles On dit que ces bacilles représentent des antigènes Donc un antigène c'est un corps étranger au corps Et qui suscite une réponse immunitaire Donc c'est quelque chose qui est dangereux pour le corps Maintenant Si on nous demande d'expliquer pourquoi ces souris sont mortes Et bien la réponse ne doit pas être Si les souris A sont mortes Parce qu'elles ont été injectées par la bacille de diphtérie Ce n'est pas une explication C'est seulement une lecture On dira comme explication Que la mort des souris A Est due au fait qu'elles ne sont pas immunisés contre la diphtérie S'ils avaient auparavant été immunisés contre la diphtérie Ils ne seraient pas morts Donc on dit que la mort des souris auparavant été immunisés contre la diphtérie Cela veut dire qu'ils ont ou bien qu'ils étaient malades de diphtérie et ils ont guéri Donc ils ont une immunité contre cette maladie Ou bien ils étaient immunisés par exemple par un vaccin Donc ce sont des souris qui sont immunisés contre la diphtérie Ainsi, les deux des souris auparavant On extrait le sang Une part du sang des animaux On le laisse se sédimenter. Donc après, on obtient une partie qui contient des globules rouges en dessous, puis des globules blancs ici. Et la partie jaune, le liquide ici jaune, s'appelle le sérum. Donc c'est un sérum de souris immunisé. Pendant la deuxième expérience, on injecte au souris B un sérum immunisé contre la diphtérie. C'est-à-dire qu'on a extrait d'autres animaux qui sont immunisés contre la diphtérie. Après, on injecte au souris B la vacille de diphtérie. Après quelques temps, ces souris résistent au basile de diphtérie et ils ont survécu. Et donc, quand on a dit que le souris B est un sérum de la vacille de diphtérie, et après, on a dit qu'on a dit qu'on a des députés, on a remarqué qu'elle s'est content. On dit que les souris B sont huminisés par une matière contenue dans le sérum huminisé et cette matière défend le corps contre les toxines de diphtérie. On dit qu'il y a une maude qui existe dans le masque moumena et c'est la maude qui est en train de défendre les poussines de diphtérie. Expérience 3 On recommence l'expérience 2, c'est-à-dire qu'on injecte aux souris 3 le sérum huminisé contre la diphtérie, puis cette fois-ci on injecte des bacilles de tétanos. On remarque que les souris C ne résistent pas au bacille du tétanos et ils sont morts. On sait que les souris C ne résistent pas au bacille du tétanos et ils sont morts. On ajoute les ingrédients des mails qui font les syrvins qui font des dents. Et quand on ajoute les matériaux de tétanos, ce sont des bactéries, on leur dit qu'ils sont humins. Donc, la substance, la matière qui est contenue dans le sérum immunisé, cette substance est spécifique contre les bacilles de diphtérie et non contre les bacilles de tétanos. Donc, c'est une matière qui agit spécifiquement contre un seul type d'antigène. Donc, en conclusion, les antigènes utilisés dans ces expériences sont les bacilles de diphtérie et de tétanos. Donc, si on a utilisé les bacilles de diphtérie et les bacilles de tétanos, ce sont les antigènes qu'on a utilisés dans ces expériences. Deuxièmement, la souris A et C sont morts car ne sont pas immunisées contre la diphtérie et le tétanos. Troisièmement, les souris B ont survécu à la diphtérie car elles ont été immunisées par une matière spécifique contenue dans le sérum immunisé. Donc, puisque cette matière est dans le sérum, allons voir ce qu'il y a dans ce sérum. Pour cela, on prend la souris B qui a été immunisée contre la diphtérie. On extrait une partie du sang qu'on laisse se sédimenter après qu'on a ajouté des substances anticoagulantes. Donc, s'il se sédimente, on obtient une partie qui s'est sédimentée en bas et qui forme le caillot. Elle est formée de globules sanguins, globules rouges et globules blancs, plus des protéines qu'on appelle fibrinogènes. La partie jaune en haut, c'est un surnageant qui est formée d'eau et de molécules solubles. Donc, cette partie sur l'agent est appelée sur le sérum, alors le muscle. Alors, quand on prend une de l'agent de l'agent par des dents, plus de l'agent par des dents... On va mettre en place jusqu'à l'aspect. On va mettre en place dans l'aspect. On va mettre en place de l'aspect. On va mettre en place de l'aspect. Cette partie est appelée sérum. Autrefois, on l'appelait humeur. Puisque cette réponse immunitaire est basée sur une matière contenue dans l'humeur, on parle de réponse humorale. Cette partie de sérum contient des substances. Ce sont des molécules. Cette partie de la molécule, c'est une molécule protéinique de nature protéique. Cette partie-là, on l'appelle anticorps. Le corps a secrété des anticorps contre l'antigène. L'antigène, c'est cette partie. On remarque que l'anticorps s'est fixé sur l'antigène pour le neutraliser. Puisque cet anticorps est sous forme de Y, on le schématise sous forme de Y. Cette molécule d'anticorps est formée de deux chaînes longues et deux chaînes courtes en jaune. Cette partie qui est en orange, c'est la partie qui caractérise l'anticorps. C'est-à-dire que tous les anticorps ont presque la même partie qui est en bas. Par contre, cette partie en jaune, elle est spécifique de chaque anticorps. Alors maintenant, quand un antigène entre dans le corps, eh bien, ces anticorps vont se diriger spécifiquement contre les antigènes qui ont une forme complémentaire. Donc, ils ont neutralisé ces antigènes. Par contre, les autres antigènes, chacun des antigènes ici doit être neutralisé par un anticorps qui est spécifique à chacun d'eux. Alors lorsqu'ils rendent le muscle ou du d'homme, onешь le muscle d'âme vers l'acheter et dans le muscle. Sé � permesses à ces augment�景ëaux тоб ne l'acheter à la génère des antigènes. Car ces alpha ajentiques apporte le chol Operation D'éluis L'Élysique à l'écheter et la cellule des cas de l' Animation. Ces anticorps sont sécrétés par des lymphocytes de type B. Donc, les lymphocytes B, quand ils sont activés, ils reconnaissent d'abord l'antigène de façon spécifique. Puis, on remarque qu'ils ont à leur surface des anticorps membranaires. C'est par ces anticorps membranaires qu'ils reconnaissent l'antigène. Donc, ils sont activés et ils secrètent un très grand nombre d'anticorps. Ces anticorps se lient à l'antigène qui a été la cause de leur sécrétion et ils se forment un complexe humain. Le complexe humain veut dire la liaison, la combinaison d'un anticorps avec un antigène. Anticorps, antigène. Et il a la fonction de neutraliser cet antigène. Donc, les lymphocytes B تتوافر على غيشائها الخارجي. Mضادات أجسام. هذه المضادات هي التي تتعرف على مولد المضاد. ثم تقوم بإنتاج كمية وافرة وكثيرة من مضادات الأجسام. والتي تتجه نحو مولد المضاد الذي تسبب في إنتاجها وتقوم بالإرتباط به. فيتكون مركب ماني. Complexe humain. والذي هذا المركب يجعل مولد المضاد يفقد قوته وخطورته. Donc, en conclusion, la souris B a survécu car les anticorps spécifiques contre la diphtérie du sérum injecté ont neutralisé les bacilles de diphtérie. Donc, cette souris a survécu car les anticorps contenus ici se sont opposés aux bacilles de diphtérie. La souris C n'a pas survécu car les anticorps contre la diphtérie du sérum injecté ne neutralisent pas les bacilles de tétanos. Donc, les anticorps contenus ici dans le sérum immunisé ne s'attaquent pas aux bacilles de tétanos. Ils sont spécifiques aux bacilles de diphtérie. Et enfin, les lymphocytes B peuvent reconnaître un antigène donné et secrétaient des anticorps spécifiques contre lui, dont le sérum. Donc, maintenant, observons une caractéristique très intéressante de cette réponse immunitaire. Donc, on injecte à une souris un antigène au début de la première semaine. Après quelques temps, c'est-à-dire à la fin de la quatrième semaine, on injecte le même antigène à cette souris. Et pendant ce temps, on suit l'évolution des anticorps secrétés par cet animal dans son sérum. On obtient les résultats suivants. Ici, l'axe vertical nous donne le taux d'anticorps secrétés par l'animal dans le sérum en unité arbitraire. Donc, la quantité 1, la quantité 2, la quantité 3. Et l'axe horizontal nous donne le temps en semaine. Donc, lorsqu'on a injecté au début de la première semaine l'antigène, on parle du premier contact avec l'antigène. Le premier contact du corps de l'animal avec l'antigène. Donc, l'animal, surtout les lymphocytes B, vont sécréter des anticorps. On obtient le résultat suivant. Donc, cette sécrétion d'anticorps s'appelle une réponse primaire. Donc, on remarque que le délai de fabrication d'anticorps est long. Donc, la souris n'a répondu qu'après à peu près une semaine qu'elle a commencé à sécréter des anticorps contre cet antigène. Donc, les antigènes diminuent progressivement jusqu'à la fin de la quatrième semaine. À la fin de la quatrième semaine, on a injecté la deuxième partie de ce même antigène. Donc, on remarque que la souris va encore sécréter des anticorps. mais cette fois-ci, elle a secrété très vite des anticorps et avec une quantité plus importante. On parle de réponse secondaire. Donc, on remarque que le corps de la souris a une mémoire contre cet antigène. Donc, il a le délai de reconnaissance est très court. C'est une journée ou deux. Par contre, pendant la première réponse, il a fallu toute une semaine. Deuxièmement, la quantité ici, 3, est supérieure à la quantité 1 qu'elle a fabriquée d'anticorps. Donc, le système immunitaire a une mémoire contre les antigènes. Si, pendant ce temps, on a injecté un autre antigène, on aura la même réponse immunitaire primaire ici. Donc, la réponse secondaire est plus importante que la réponse primaire car il y a eu formation de l'infocyte B, mémoire, lors du premier contact avec l'antigène et qui sont activés lors du deuxième contact avec le même antigène. l'antigène est châlin est châlin à listening car il y a eu la même de l'entigène simile à l'antigène qui était à l'antigène instante à l'antigène à l'antigène du premier de l'antigène par de l'antigène qui est une prise de l'antigène à l'antigène pour l'antigène qui est l'antigène de l'antigène à l'antigène donc les étapes de la réponse immunitaire et moral donc nous en résumé nous allons voir les étapes de cette réponse humorale d'abord il y a entré de l'antigène dans le corps après avoir franchi les barrières physiques ou chimiques du corps donc les lymphocytes B se dirigent vers l'antigène et le reconnaissent grâce à la forme de leur anticorps membranaires et donc tu تعرفes le corps et les lymphocytes B à la moullide almodade c'est ici dans la moullide almodade et c'est la phase de reconnaissance de l'antigène et donc il y a la moullide almodade après ceci les lymphocytes B après avoir reconnu l'antigène elles commencent à se diviser, à se multiplier donc c'est une phase de clonage donc elles se divisent plusieurs fois puis se différencient en lymphocytes B mémoire et des lymphocytes B qu'on appelle des plasmocytes donc c'est la phase de multiplication des lymphocytes B et de différenciation donc après avoir reconnu l'antigène, à la moullide almodade et on va finir avec l'antigène et le corps de ces cellules puis après avoir reconnu l'antigène, à la moullide almodade et on va sortir à la moullide d'un phénomène et à la moullide de l'antigène alors que l'antigène de ces cellules va intervenir très vite Les cellules B mémoire et les cellules B plasmocytes Ces cellules B plasmocytes sont devenues de grosses cellules avec des organismes très spécifiques Tels que des vésicules qui secrètent dans le sang, dans le sérum, une très grande quantité d'anticorps spécifiques à l'antigène Ce sont des anticorps spécifiques Ces anticorps vont se lier à l'antigène pour former un complexe humain La liaison d'un anticorps avec l'antigène forme un complexe humain qui va rendre l'antigène inoffensif Donc il ne va plus former de danger contre le corps Donc il est neutralisé Après, ce sont les macrophages qui vont venir phagocyter ce complexe Et ainsi l'antigène est détruit Donc, derrière, on vaadaire les collants C'est-à-dire qu'il y a de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Donc lorsqu'il y a intervention de l'infocyte B plasmocyte pour s'attaquer à un antigène par des anticorps, on parle de réponse immunitaire à médiation immorale. C'est-à-dire que le médiateur qui va s'attaquer à l'antigène est l'anticorps, donc on parlera de réponse immunitaire immorale. Donc lorsqu'il y a pénétration d'un antigène extracellulaire, c'est-à-dire des microbes qui vivent à l'extérieur des cellules. Pénétration dans le corps Donc ce sont les lymphocytes B qui viennent reconnaître cet antigène. Donc ces lymphocytes B ici en vert, ils vont reconnaître l'antigène qui a agressé l'organisme. Et après avoir reconnu, donc ils attendent que d'autres lymphocytes appelés lymphocytes T4, des lymphocytes T4, ils attendent qu'ils se créent une substance qui va les activer. Donc, les lymphocytes B qui viennent reconnaître des lymphocytes T4, des lymphocytes T4, des lymphocytes T4, des lymphocytes T4, des lymphocytes T4. Donc, après avoir été activés, les lymphocytes T4 vont tout de suite se multiplier plusieurs fois. Donc il y a un clonage des lymphocytes, puis ils vont se différencier. En lymphocytes, ici, mémoire, et les autres lymphocytes, ce sont les plasmocytes. Donc, ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes. Ces plasmocytes vont sécréter une très, très grande quantité d'anticorps libres dans le plasma à raison de 2000 à 5000 par seconde. Donc, ces anticorps vont s'accrocher à l'antigène pour le neutraliser. Il y a formation d'un complexe immun. Donc, il va neutraliser cet antigène. Et donc, il y a, après, il vont arriver les macrophages. Pour phagocyter ce complexe, les macrophages, ce sont les nettoyeurs du corps humain. Donc, les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, tout d'abord, la première étape, reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes B. Deuxième étape, la multiplication des lymphocytes B, puis différenciation en cellules mémoires et en plasmocytes. Troisième étape, les plasmocytes secrètent des anticorps spécifiques au niveau du sérum, c'est-à-dire le plasma. Quatrième étape, la formation du complexe humain, c'est-à-dire l'anticorps antigène, qui neutralise l'antigène. Et enfin, il y a phagocytose de ce complexe humain. IMA BILAN La définition de l'immunité humorale. C'est une réponse immunitaire spécifique, produite par l'intermédiaire de lymphocytes B, qui secrète des anticorps dans le sérum, afin de neutraliser un antigène. C'est-à-dire l'instigable menaïe de lymphocytes B, qui se prit à l'intermédiaire, qui s'agit d'intérêt des lymphocytes B, qui se prit à l'intermédiaire de lymphocytes B. Après, il y a différenciation de l'infocyte B, différenciation de l'infocyte B en plasmocytes et cellules mémoires. Ces plasmocytes secrètent des anticorps. Il y a sécrétion d'anticorps. Et entre les anticorps et l'antigène se forme un complexe humain. Il y a formation du complexe humain. Et enfin, il y a phagocytose de ce complexe. Maintenant, les caractéristiques de l'immunité humorale. C'est une réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire qu'il est dirigé contre un antigène précis. Deuxièmement, c'est une réponse acquise, c'est-à-dire qu'il y a production de cellules mémoires. Donc, c'est une réponse qui est redoutable, efficace, plus qu'il est specific contre un antigène et il est taquiste. Il y a une réponse menaïe nautique, c'est-à-dire qu'il y a une réponse menaïe nautique, c'est-à-dire qu'il demande du temps. Puisqu'il y a des phases de multiplication, de reconnaissance, de sécrétion, donc c'est une réponse qui est lente. La définition d'un antigène, c'est un corps étranger à l'organisme, induisant une réponse immunitaire, c'est-à-dire, par exemple, un microbe, une toxine ou toute autre molécule ou substance qui entraîne une réponse, qui induit une réponse immunitaire contre lui. Mais, attention, ce n'est pas tout corps étranger, un antigène. Un antigène, c'est un corps étranger qui induit une réponse immunitaire contre lui. Par exemple, si on injecte un sérum qui contient des substances nutritives à un malade, il n'y a pas de réponse immunitaire contre ces substances. Autre exemple, lorsqu'un spermatozoïde arrive au niveau des voies génitales femelles et arrive jusqu'à l'ovule, l'organisme ne répond pas par l'attaque de ce spermatozoïde et on pourra, dans une autre leçon, expliquer pourquoi. Un anticorps, c'est une molécule de nature protéinique, secrétée par des lymphocytes B contre un antigène spécifique. Et merci.